Musique Bonjour à tous et bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra Aujourd'hui on se retrouve en salle à Escaleforme Pour la première vidéo d'un dossier consacré aux tractions Et notamment comment s'améliorer aux tractions Les tractions qui à mes yeux restent l'exercice phare Pour se développer un dos bien large, un dos bien enlevé Un dos puissant Les tractions qui sont omniprésentes également Aussi bien dans le milieu sportif Par exemple pour nous les culturistes en musculation Mais également en préparation physique spécifique Mais également dans le milieu professionnel Car pour certains d'entre vous lors de tests On va vous demander de réaliser des tractions Que vous vouliez devenir coach sportif Ou alors rentrer chez les pompiers Ou alors rentrer dans une unité de l'armée, de la gendarmerie, de la police On va vous demander de faire des tractions Donc elles sont vraiment considérées comme un indicateur de condition physique C'est un exercice malheureusement qui est très difficile pour certains Mais tellement gratifiant lorsqu'on réussit à les faire Donc ces vidéos, car il y en aura plusieurs Durant ces vidéos je vais vous dispenser des exercices qui vont tendre à vous améliorer aux tractions Vidéos qui seront tantôt destinées aux débutants Qui n'ont jamais fait de tractions, qui en font très très peu et qui veulent s'améliorer Et tantôt aux intermédiaires et aux avancés Qui en font déjà pas mal mais qui veulent malgré tout améliorer leur performance La vidéo d'aujourd'hui sera plutôt destinée aux débutants Même si je vais vous donner une petite variante pour vous Intermédiaires et avancés L'exercice en question il s'agit du dead hang En français le pendu Donc cet exercice va avoir pour objectif C'est la base de renforcer votre force de préhension Votre grippe, votre prise Mais également améliorer l'endurance de vos avant-bras Car il est inconcevable de penser réussir à faire une série de tractions Si votre prise n'est pas forte Si vos avant-bras ne sont pas endurants Ca sera un peu dommage que votre prise ou vos avant-bras Vous fassent défaut, vous lâchent avant la fin de votre série Donc voilà c'est vraiment une base très solide Un exercice très solide Force de préhension, prise Force de grippe Qui sera non seulement bénéfique pour les tractions Mais pour tous vos exercices C'est hyper important les amis Plus cette prise sera forte Plus vous allez pouvoir manipuler des charges libres Notamment avec stabilité Et plus ça aura un impact Vous allez voir ça va avoir un impact déterminant Sur vos performances Notamment sur les charges que vous pourrez utiliser Bah écoutez Sans plus attendre on va passer de suite à la démonstration technique A tout de suite De retour pour cette démonstration technique Avant de la commencer Je tiens à vous donner le conseil numéro 1 Pour vous améliorer aux tractions Réduisez votre masse grasse corporelle Et ouais les amis Moins vous aurez de grasse corporelle Moins vous aurez de charges à tracter Et plus votre ratio poids fort sera positif Donc je ne vous demande pas non plus d'être à 5-6% Ce n'est pas le but Mais à contrario Si vous êtes à 30% de masse grasse Et que vous bloquez sur votre traction Je pense que la première chose à faire Ce sera de réduire J'en suis même certain De réduire votre masse grasse Donc on réduit un petit peu les lipides On réduit surtout les glucides Parce que vous avez tendance En la majorité des cas A consommer un peu trop de glucides Donc voilà Réduction de la masse grasse Ce sera la première chose à faire Pour vraiment s'améliorer vos tractions On passe maintenant à l'exercice à proprement parler Vous allez voir C'est un exercice qui est très simple Mais Dieu sait qui va le challenger votre mental Qui va également vous l'améliorer Et en musculation Le mental les amis C'est tout C'est tout Donc au niveau de l'exécution Très simple On va saisir la barre en pronation Puisque c'est la prise qui nous intéresse C'est ce qu'on va nous demander Dans ces tests C'est comme ça C'est la meilleure façon de faire des tractions C'est aussi la plus difficile Donc autant Dès le début S'habituer à la prise qui nous intéresse Donc on va se mettre On va adopter une prise pronation Super à la largeur d'épaule Je vais tâcher de bien crocheter Avec le pouce Ok Et là on va tout simplement Se suspendre Sans à coup À la barre Les bras Comme vous pouvez le voir Vont être tendus Ah ouais Pas de flex aujourd'hui les amis Vous pouvez avoir les bras tendus Pourquoi ? Parce que c'est un mouvement en isométrie C'est à dire qu'il n'y aura aucun Mouvement musculaire Il n'y aura aucun raccourcé Musculaire Donc il n'y aura aucun risque Donc Bras tendus Chaisi Voilà Et on se pend Comme vous pouvez le voir Les épaules ne sont pas Complètement décrochetées On va tâcher de les garder En position basse On va garder les homoplates Véritablement collées Un maximum Contre la cage thoracique On va éviter Ça va être un challenge supplémentaire On va éviter que les épaules fuient Et on va éviter également Cette sonnette externe Qui va être provoquée Par l'accumulation de fatigue Il faut vraiment essayer De tout paquer En position basse Ça va avoir pour effet Également D'améliorer votre stabilité Au niveau de l'épaule Allez on est parti Donc J'ai ma prise Bras tendus Les épaules en position basse On gagne bien au niveau des abdominaux On serre bien les fessiers Sans jeu de mots Et on tient La tête est toujours Dans l'allénement de la colonne Et on tient Tout simplement Au départ L'exercice est assez simple Vous allez voir Au fur et à mesure La prise commence Les mains commencent à s'engourdir Les bras vont commencer à brûler Le dos va brûler Mais il faut tenir Et on tient Et on tient Et arrivé le moment Va arriver le moment Où vous avez envie d'arrêter Où votre raison vous dit Allez c'est bon ça y est T'as fait le boulot Et c'est là où il va falloir faire Ce petit pas supplémentaire C'est là où il va falloir Même faire ces quelques secondes supplémentaires Qui vont faire toute la différence Et là les amis C'est le pourquoi Qui va être primordial Le pourquoi Rappelez-vous du pourquoi Quand ça va devenir chaud pour vous Quand vous aurez envie d'arrêter Pensez au pourquoi Pourquoi vous êtes sur cette barre Quel est votre objectif Plus le pourquoi sera fort Plus il va vous permettre De faire ce petit pas De tenir la distance C'est ça qui est important En musculation les amis C'est ça qui est important Donc la prochaine fois Vous aurez envie d'arrêter Vous aurez envie d'abandonner Pensez au pourquoi Pourquoi vous avez commencé Et cette petite pensée pour moi Pensez à votre objectif Plus le pourquoi sera fort Je vous le dis plus Il vous permettra de faire ce petit pas Et ce petit pas Plus ce petit pas Plus ce petit pas Fera qu'au final Vous aurez parcouru Une grande distance C'est comme ça qu'on progresse Donc voilà C'était la version débutant Je parlerai après Du volume de travail Et quand le réaliser Après Je vais donner De suite Une variante Pour les amis Pour les pratiquants Intermédiaires Et pour ça Tout simplement Excusez-moi Je vais prendre Un ustensile De haute technologie Une serviette Donc qu'est-ce qu'on va faire Avec cette serviette Bah tout simplement On va l'enrouler On va l'enrouler Autour de notre barre Et qu'est-ce que ça va avoir Comme incidence Ça va avoir comme incidence D'épaissir D'épaissir la prise D'accord D'épaissir la barre Et vous allez voir Que c'est plus du tout La même chose Plus la prise va être Épaisse Plus Vous aurez une prise Qui va être précaire Plus vous allez vraiment Devoir lutter Donc on refait la même chose Avec une serviette Enroulée Autour de la barre Et on refait le même exercice Et on tire Et on tire Je vous rappelle Les épaules en position basse Pas de ça Et on tire Voilà Si jamais cet exercice Si jamais cette variante Pour vous Intermédiaire Et encore trop facile Et bien dans ces cas là Allez chercher la serviette de plage J'avais fait 4-5 fois le tour Grosso modo Ce que vous devez comprendre C'est que plus la prise Va être large Plus vos avant-bras Plus votre force de grip Va se développer Donc voilà Au niveau du volume de travail 4 séries C'est pas mal 4 séries maximum 4 séries max D'accord Donc A vous de vous challenger Gardez vos stats Essayez de les améliorer De semaine en semaine Au niveau de De la fréquence Combien de fois On va le faire dans la semaine Je vous conseille de le faire Au moins 2 fois dans la semaine 2 fois 4 séries maximum De temps de repos 1 minute 30 2 minutes Selon que vous ayez vraiment Pousser la machine Ou non Quand le réaliser Alors Il y a des moments Qui ne sont pas très favorables Pour le réaliser Par exemple La veille d'une séance de dos Ou le lendemain d'une séance de dos Voire après une séance de dos Ça va être un peu compliqué Je vous conseille plutôt De laisser au moins 24 heures Après votre séance de dos Vous pouvez très bien faire ça A la fin d'une séance On va dire Pec triceps Et bien tiens Je vais faire mes 4 séries dead eggs Ou alors Notamment Sur vos jours de repos Si vous voulez faire Je sais pas Un peu de cardio Et bien on fait nos séries dead eggs Et vous allez voir Qu'au bout de quelques semaines Ça va commencer A s'améliorer Encore une fois C'est la base de la base Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas Abonnez-vous à la chaîne Je tâcherai De continuer ce petit dossier Dites-moi en commentaire Si l'initiative vous plaît Ou pas Ça peut arriver Je vous invite A aller sur mon site Internet www.internsocoach.fr Si vous voulez bénéficier D'un coaching Personnalisé Que ce soit en diète Ou alors En plan d'entraînement Ou si vous voulez faire L'acquisition D'un no t-shirt No flex no gain L'adresse du site Sera en description De la vidéo Je remercie également Mon partenaire Univerprotein Pour la confiance Qu'il nous porte Univerprotein Qui vous offre Moins 10% Sur chacune de vos commandes Avec le code Qui s'affiche Déjà présent Merci à eux Et encore une fois Merci pour leur confiance Quant à moi Je vous souhaite à tous De bons dead eggs Et je vous dis A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Vous étiez sur Renzo TV Je suis Renzo Foukra A la semaine prochaine Les amis Bye bye Salut